Les festivités de l'inauguration du projet logement pour personnel médical de l'hôpital de Moutoui ont eu lieu sur 16 novembre 2011. Ce projet a été financé par la France via son ambassade accréditée au Burundi. Cet hôpital est né en 1973 par la volonté de la population locale et il est devenu après un hôpital de première référence pour de nombreuses structures sanitaires de la province d'Oguitéga. Aujourd'hui, avec plus de 300 lits, l'hôpital décerne une population estimée à plus de 225 000 personnes et passe son attractivité par la qualité des soins qu'il offre de passe largement à la province d'Oguitéga. Puisque cet hôpital reçoit des personnes qui viennent de plusieurs provinces du pays comme Changuzo, Chibitoke, Makahamba et même de ceux qui viennent de Bojombra pour certains équipements et spécialités que possède cet hôpital. Dans son allocution, l'ambassadeur de la France dit que cet hôpital fait la fierté de la province et son histoire est faite avant tout de volonté et des valeurs humaines. Son histoire, c'est le symbole de la formidable capacité du peuple burundais en partenariat avec les amis à relever avec l'efficacité les défis qui se présentent à lui. Il a salué vivement cet engagement collectif. Il a souligné que cet hôpital reste dans une région un petit peu éloignée et c'est pour cela qu'il souffre d'un certain enclavement avec en particulier la difficulté pour certains personnels d'être sur place. Et c'est ce problème particulier d'enclavement que ce projet vise à répondre. L'ambassade de France a décidé d'apporter une contribution sur un fonds qu'on appelle le Fonds Social de Développement. Ce Fonds Social de Développement, c'est un fonds qui aide des projets plutôt menés par des ONG et qui ont une vocation sociale et qui sont au bénéfice direct autant que possible de la population. Et donc cette action avec la commune de Mutoyi, avec l'association Vispe, répondait parfaitement à ses objectifs de ce fonds. Et c'est donc avec plaisir que l'ambassade de France a décidé d'accorder un fonds de 50 000 euros, une subvention de 50 000 euros, soit environ 87 millions de francs brondais, pour la construction de ces bâtiments et de ces logements. Le représentant du district sanitaire de Moutarour a lui aussi remercié les initiatives qui sont déployées par les responsables de cet hôpital et que ça se témoigne par certaines évaluations qualitatives qui sont effectuées trimestiellement. Et l'hôpital de Mutoyi n'a jamais cessé de récolter des scores très importants. Les bénéficiaires ainsi que les représentants du comité de gestion de l'hôpital ont remédié vivement l'ambassade de la France et l'association Vispe pour leur faire des bâtiments de logements salibres. Et ils disent qu'ils vont prendre soin de ces bâtiments car ils viennent à un moment opportun. Et ils disent qu'ils vont prendre soin de ces bâtiments.